Un TP de conservation de la masse, enfin accessible à tous les élèves. Pour réussir ce TP, il est nécessaire de travailler dans un système isolé afin que les gaz produits par la réaction ne s'échappent pas. Grâce à la mini-enceinte conservation de la masse, c'est possible et très facile à réaliser. La mini-enceinte étude de la conservation de la masse est constituée d'une enceinte en verre blanc épais de 60 ml, d'un bouchon à vis muni d'un joint d'étanchéité facilement remplaçable, d'une vanne permettant de travailler dans un système isolé et d'injecter le réactif, ainsi que d'une seringue de 10 ml. Simple et rapide à mettre en œuvre, ce TP nécessite peu de matériel. La mini-enceinte étude de la conservation de la masse, une balance de TP, un morceau de créé en bâton et 10 ml d'acide éthanoïque. Mettre un morceau de créé dans l'enceinte et la refermer. Prélever les 10 ml d'acide éthanoïque dilué avec la seringue d'injection. S'assurer que la valve est fermée et connecter la seringue à l'enceinte. Fesez l'ensemble et notez la masse totale. Pour réaliser la réaction, ouvrir la vanne, injecter l'acide et refermer aussitôt pour conserver l'étanchéité. Observez la réaction et peser à nouveau, on constate que la masse n'a pas varié. Il est possible de laisser échapper le gaz produit et de peser à nouveau. Ainsi, tout le gaz possède une masse et qu'il entre en jeu dans la conservation de la masse lors de la réaction. Sous-titrage Société Radio-Canada